Bonjour à tous ! Comme chaque année, s'ouvre la période de veille sanitaire du 1er juin au 15 septembre. Durant cette période, les employeurs doivent veiller à prévenir les risques liés aux vagues de chaleur. Dans une instruction du ministère du Travail du 31 mai, les agents de l'inspection du travail et les directions régionales du travail ont reçu pour consigne de rappeler aux employeurs leurs obligations. Voyons ensemble quelles sont vos obligations en période de canicule. Le Code du travail ne donne pas d'indication sur les températures limites à ne pas dépasser sur les lieux de travail. En revanche, l'Institut National de Recherche et de Sécurité précise qu'au-delà de 30 degrés pour une activité de bureau et de 28 degrés pour une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés. Or, selon l'article 4.121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de tous les travailleurs. Vous devez donc vérifier que les températures recommandées ne sont pas dépassées. Si tel est le cas, vous devez mettre en place des mesures afin d'anticiper les effets de la chaleur. Première action à mener, bien évaluer la situation et se poser les bonnes questions. Par exemple, la ventilation et la climatisation de vos locaux sont-elles conformes à la réglementation ? Quels sont les postes exposés à des températures élevées ? Il peut s'agir de postes à proximité de four ou de sources de chaleur qui, combinées avec des températures extérieures élevées, peuvent mettre en danger le salarié. Cette évaluation indispensable peut éventuellement vous amener à modifier votre organisation du travail. Vous pourriez ainsi décider d'alléger les manutentions manuelles lourdes ou encore d'adapter les horaires de travail. Le télétravail peut également être mobilisé, notamment pour les personnes exposées ou à risque, comme les femmes enceintes par exemple. Dans certains cas, cette évaluation nécessitera de mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Je vous rappelle que la consultation du CSE est obligatoire sur cette mise à jour. Deuxième action à mener, communiquer auprès des salariés via un affichage ou une note. Il s'agit d'informer les salariés sur les risques encourus et les moyens d'y faire face. Par exemple, comment prévenir la déshydratation et quels sont les gestes à accomplir si un salarié est victime d'un coup de chaleur. N'hésitez pas à consulter le médecin du travail, il peut vous aider. Pensez également à informer les salariés des moyens de rafraîchissement mis à leur disposition et de l'emplacement de locaux rafraîchis. Enfin, les salariés doivent avoir comme consigne de signaler toute situation anormale comme le malaise d'un salarié ou encore d'un point d'eau en panne. Des contrôles ciblés sont annoncés par le ministère du Travail. Des mises en demeure sont à prévoir. La vigilance est donc requise. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures. Et rendez-vous sur notre site pour vous inscrire à nos ateliers de formation. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada